Abonne toi et suis mon twitter, allez s'il te plait abonne toi, sois sympa mec s'il te plait Et bien salut à tous et à tous c'est COZE, j'espère que vous allez bien se retrouver pour une nouvelle vidéo Vidéo dans laquelle je vais raconter une histoire qui m'est arrivée hier Donc c'est marrant j'avais déjà fait une vidéo, on va en même temps lancer un petit get down là, ne vous inquiétez pas Par contre je vous préviens réellement, je sais pas c'est quand la dernière vidéo que j'ai fait sur ma chaîne où je faisais un get down Mais clairement c'est la dernière fois que j'ai joué dans ce mode de jeu, ça fait hyper longtemps que j'ai pas joué Pour faire simple j'avais déjà fait une vidéo comme ça qui parlait de mon PC, vous savez toutes les histoires que j'avais eu avec mon PC Tous les problèmes que j'avais eu, d'ailleurs je vous la mettrai dans la description si ça vous intéresse J'avais vraiment pas eu de chance du tout et j'en avais fait une vidéo en fait, c'est la première fois que je faisais un truc comme ça Où je racontais vraiment une histoire vite et ça vous avait pas mal plu, il y avait quand même 4800 jeux Mais du coup aujourd'hui je voulais raconter une histoire qui n'a pour le coup absolument rien à voir Il y a des abonnés ou pas ? Je crois qu'il n'y a plus trop d'abonnés sur ce serveur, parce qu'il n'y a plus trop de pubs Enfin du moins qui vient de la communauté française, j'avais pas l'impression de vouloir de français là Donc c'est bien, on sera pas focus Alors, bah l'histoire pour faire simple, bah pareil Minsku il avait fait une vidéo dans le même style Où il racontait une bagarre qu'il avait eu en Yael Un jour j'allais au code de la route, en fait je sais pas, genre je sais pas si vous avez souvent des embrouilles avec votre mère Mais moi ma mère elle a la fâcheuse habitude, quand elle m'embrouille en tout cas, de me faire péter un cap Parce que vous savez les mamans c'est le délire, c'est qu'elles savent exactement comment vous fonctionnez Et quand vous êtes pas d'accord avec elle, en général vous vont faire exprès de vous énerver, ça arrive très souvent Et en général ça marche très bien, vous êtes très 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 énervé Donc je devais aller un petit examen du code de la route Et en fait je sais pas pourquoi elle m'avait énervé avant Et du coup, bah j'étais super énervé quoi tout simplement Et j'ai loupé mon examen du code de la route Donc du coup je retourne sur mes pas Et je me dis, oh non, oh ça va Et je me dis, bon bah c'est pas grave je vais faire autre chose de ma fin d'après-midi Parce que c'est en fin d'après-midi Et je prends, je tape un pre-workout Donc pre-workout c'est les trucs que tu prends avant d'aller à la salle C'est les trucs blindés de caféine C'est super ménère en fait quand tu prends ça En mode, t'es concentré dans ce que tu fais Et c'est blindé de caféine en gros c'est comme si vous buvez Si sous cette redbull de la filet Après normal t'es chaud quoi Donc du coup je sors pour aller à ma salle de muscu Donc j'avance dans ma rue et tout Et là je croise qui ? Trois gros cassos, mais genre j'ai jamais vu de ma vie Enfin vous allez comprendre, la caricature type du gros cassos Le genre de mec tu sais qui pousse des cris dans la rue Genre qui faisait Genre tu sais des cassos quoi, des vrais cassos Tu sais c'est des bouffons qui poussent des cris Et ils veulent que tu les regardes Tu vois c'est toujours comme ça De toute façon avec les merdes comme ça C'est que, ah non ça va Qui qui m'a tapé ? Je crois qu'on m'a tapé là Et bref attendez J'ai terminé l'histoire mais avant on peut Résistance Parfait Regardez ça on a gagné C'est propre ça Et du coup ouais Des espèces de gros cassos qui poussaient des cris Et ils attendaient qu'une chose en fait C'est que tu les regardes Et donc forcément du coup je les ai regardés Donc là ils étaient trois je précise Donc c'était trois Il y en avait un qui avait Je sais pas Sûrement 17-18 ans Puis les deux autres un truc comme 19 ans Et il y en a un qui En fait ils faisaient tous Un peu près à ma taille Mais il y en a un qui était vraiment Beaucoup plus grand que moi Et il te faire une tête et demie de plus que moi Et c'est lui qui poussait des cris d'ailleurs Donc du coup forcément je regarde Je regarde Et lui il commence Bah truc de cassos type quoi Il commence à m'embrouiller Il me dit Pourquoi tu me regardes et tout Et tout Et moi ça y est Je suis pas du tout du style En fait moi j'aime pas me battre C'est un truc qu'il faut savoir La vidéo elle est chelou Il y a des mecs qui vont Enfin je pense qu'il y a des mecs Qui vont raconter leur vie dans les commentaires Oh cause Oublie pas que tu joues à Minecraft Tu te bats pas du tout Le mec comme ça Vous êtes complètement insignifiant Je m'en bats les couilles C'est même pas la peine De perdre votre temps dans les commentaires Moi je joue la vidéo comme ça Pour faire une vidéo Raconter une petite histoire Et du coup Le gars il décale Il décale vers moi Donc c'était sur l'autre trottoir Il décale vers moi Tu sais ces deux potes Il y avait sur l'autre trottoir Et il me regarde Et lui il vient vers moi Et il me dit Qu'est-ce que t'as à nous regarder Et tout J'ai dit bah écoute T'es en train de pousser des cris Normal je te regarde Mais là du coup J'étais hyper chaud Pour qu'il n'embrouille Le gars je lui ai répondu direct Je me suis vraiment pas laissé faire Et je vous raconte ça Parce qu'en fait Je me suis fait Racketer comme ça Une fois dans la rue Enfin je me suis fait embrouiller Comme ça Une seule fois dans la rue C'était quand j'avais 14 ans Un truc comme ça Et j'avais un bits audio Un putain de casque Vous savez Je vous mettrais une image à l'écran Et j'avais Putain on a encore gagné Non c'est pas possible Et c'est quand même Beaucoup plus plaisant De jouer quand il n'y a pas de français On vous aime bien Les vieux français là Mais quand vous n'êtes pas Sur ce cerveau Au moins c'est bien Du coup qu'est-ce que je disais Ouais je me suis fait agresser Une seule fois On m'a racketté mon casque Et du coup j'avais trop le sein Vraiment c'est un truc Que je regrette trop dans ma vie C'est parce que En fait je vais vous dire la vérité J'ai fait ma grosse pédale C'est à dire que Le gars il m'a racketté comme ça Et moi j'ai rien dit Parce que j'étais une tarlousse Tu vois en 2013 Une grosse tapette Et là du coup J'ai senti vraiment La situation arriver Je sentais que le gars Il allait me rentrer dedans Il allait me rentrer dedans Avec ses potes tu vois Et j'ai repensé à ça Et tout ça avec la caféine et tout Genre le fait d'être hyper vénère Je me suis dit Ah si c'est mort Je vais pas me laisser faire cette fois-ci Bref Il arrive vers moi Il me démarre Tu vois Il se colle à moi Il me dit Qu'est-ce que t'as à nous regarder Et tout Je l'attrape Je le prends par Sa veste et tout Donc moi il faut savoir J'étais bien J'avais mon petit parfum Ma petite veste en cuir J'étais bien quoi J'ai acheté le gars frais sur lui Il fallait pas m'embrouiller Tu vois J'étais tranquille Je l'attrape Je lui dis Oh non Le clavier est l'abégué Je suis vraiment désolé Je lui dis ça Je lui dis écoute moi bien Maintenant si tu me casses encore les couilles Je t'encule devant tes deux potes Ensuite de ça Je l'ai poussé du coup Violemment sur une bagnole Et Qu'est-ce qu'il s'est passé après Puis après le gars il est parti quoi Et bref Tout ça pour dire que La morale de cette histoire C'est que quand il y a des bouffons Qui vous embrouillent dans la rue Il faut pas tout le temps répondre Parce que des fois je vous assure Ça sert à rien Vraiment des fois ça sert à rien Vous allez juste vous faire embrouiller Vous allez prendre un coup Sur la gueule pour rien Donc des fois Je vous parle à vous Parce que ça doit Franchement C'est pas pour me vanter Mais j'ai quand même une bonne portée Maintenant avec ma chaîne Je pense qu'il y a beaucoup de gens Qui regardent mes vidéos Il y a beaucoup de gens Qui ont sûrement eu ce genre de problème Que ce soit à l'école Dans la rue Ou n'importe quoi Enfin Méfiez vous quand même On sait jamais tu vois Moi par exemple Le truc là dont je vous parlais Quand j'avais Quand j'avais 14-15 ans C'est genre Sur le moment J'aurais pu répondre Mais je pense que j'ai pas répondu Non Viens On aurait pu gagner 3 d'affilée C'est vraiment notable Et du coup J'aurais pu répondre à ça Mais Des fois tu sais Il y a tellement de trucs en jeu Il peut avoir un couteau Le gars Il peut être complètement débile Il peut être un coup de couteau Enfin Tu vois il faut réfléchir quand même Là c'est vraiment Parce que les 3 gars J'ai vu que c'était des bouffons Et d'ailleurs Putain je suis vraiment fier de moi Parce que ce fils de Je lui ai mis vraiment La honte devant ses potes Mais réellement Je lui ai mis la honte Je lui ai dit Ecoute moi bien gros Tu m'embrouille encore Je te défonce la gueule devant tes potes Je l'ai poussé sur la bagnole Le gars il est tombé et tout Et après J'ai même pas cherché à aller plus loin C'est à dire que je suis juste rentré chez moi Et il m'a pas suivi quoi le gars Tout simplement Parce que j'ai intimidé Et là j'ai quand même analysé Un minimum la situation Et je me suis dit Que si je l'embrouillais De toute façon Il n'y aurait pas de suite à ça Et d'ailleurs Ce qui est notable sur tout ça Je vous parle de tout ça Parce que si je l'avais pas embrouillé Le gars Je m'étais défilé comme une terre loose Là il m'aurait vraiment frappé Avec ses deux potes Et bref du coup C'était une petite histoire Putain Il y en a qui diront Que c'est bidon Je m'en bats les couilles Mais moi j'avais une putain de dose D'adrénaline à ce moment là Et c'est une histoire Que j'ai bien kiffé Et du coup C'est pour ça J'en fais une petite vidéo Pour vous raconter Mais voilà La morale de tout ça C'est quand même Méfiez vous dans la rue On ne sait jamais vraiment Qui est-ce qu'on peut croiser Et puis des fois Ça peut vraiment partir en couille Et pour rien du tout Tu vois Là en plus Il n'y avait pas de truc On ne voulait pas me raqueter Ou quoi Là tu vois C'était juste une embrouille Mais par exemple Avant pour un casque Tu vois Je me suis dit Allez Un casque c'est quoi On va pas se prendre Un coup de poing dans la gueule Pour un casque ou quoi Ah oui Non je suis paumé les gars Je suis paumé Mais je suis tellement paumé Là je suis en train de parler Ça m'énerve Je suis tellement paumé Parce qu'en fait Il faut faire des levels J'ai complètement but Allez ça m'énerve Tu vois c'est tout le temps ça Moi je fais des vidéos Je suis là Je suis bien Je fais des bons trucs Et à la fin Il faut que je fasse de la merde Toi viens là Et bah voilà Ça me casse les couilles On va le laisser se battre Avec l'autre Je sais pas si il est enchanté Bah de toute façon On va rien pouvoir faire A moins que je lui mette Un putain de combo de l'espace Je suis vraiment dégoûté Parce que Il met du vainqueur par coup Attendez ça peut passer Lui faut que je tue Il a une épée KB en plus C'est quoi ça Il va me kb Là il y a un petit casque Espérons qu'il soit enchanté Dégage dégage Il est pas enchanté Bon Bah on va accélérer tout ça On va essayer Putain puis lui Il va me kb sur moi Evidemment On a une épée sharpness Bah voilà J'ai pas pris d'enchantement Ou quoi Genre j'ai quoi dans le crâne Ça rend fou Celui-là j'ai fait la meilleure partie De toute la game Mais je suis un abruti Qui n'a pas pris d'enchantement De toute façon Le but de la vidéo C'était pas ça Bah c'est con On aurait pu faire Une petite séance pvp A la fin quand même Attends lui Je peux le tuer Ah mais regardez Il tape trop fort Tu peux faire quoi Je l'ai tué Il était pas enchanté En fait Lui il faut que je but C'est dommage Cette rage était trop nu Ah la la Bon les gars J'espère quand même Que cette petite vidéo Vous aura plu Je rappelle que je suis en vacances C'est pour ça Que je fais pas mal De vidéos solo D'ailleurs je pense Que je vais rediriger Ma chaîne petit à petit Vers des vidéos comme ça Je cherche pas à faire moins de montage Sur mes vidéos Je cherche plus à faire Beaucoup plus de vidéos en fait Et j'ai une façon de procéder Sur Youtube Qui est bien Mais qui est bien insuffisante En fait Donc ce que je veux dire par là C'est que je vais faire plus de vidéos Donc il y aura pas mal de vidéos Peut-être dans ce style là Enfin des trucs en tout cas Que je fais solo Parce que là j'ai une autre vidéo Qui arrive Mais je peux pas vous en parler Parce que je sais pas A quel moment je serai upload Parce que là je vais tout Planifier avant de partir en vacances Et je vais rien changer A mon style de montage et tout Il y aura tout le temps Autant de vidéos bien montées Mais il y aura sûrement D'autres vidéos dans ce style là N'hésitez pas à laisser un De gros pouce bleu Comme je vous rappelle La dernière vidéo Où j'ai raconté une petite histoire Quand même fait 4800 j'aime Donc si on arrive à en avoir Par exemple 6000 Sur celle-ci Ça serait pas mal Puis abonnez-vous les gars Si vous êtes toujours pas abonné A la chaîne Ça peut vraiment faire plaisir Ou trop Sous-titres par Jérémy Diaz